Et bah c'est parti pour cette dernière partie de live, messieurs dames, monsieur Loubou, monsieur Momon, bonsoir à vous. On continue notre campagne avec Liu Lian et Liu Zheng au pouvoir. Notre but là c'est clair c'est d'arriver duc le plus rapidement possible. Comme ça on pourra monter en puissance en termes de prestige. Et on commence à être pas mal, je vais regarder combien on a de territoire. Alors je sais qu'il y a une stat pour le savoir. Donc déjà ce qu'on va faire. Alors on a des missions ou pas ? Non. Madaï on va continuer au prochain tour, on pourra réduire encore sa faveur un peu. Il nous reste encore des succès, des choses à aller chercher. Là on va rester en position, par chance on a eu aucune perte et ça c'est bien. Par contre là je suis en train de voir. Est-ce que je ne devrais pas remplacer la cavalerie de lancière légère par la cavalerie moyenne ? Je pense que ça donnera plus de puissance à notre armée. Ouais on va faire ça. Donc là on est parti, la guerre, là je pense que la guerre contre les demandes va se terminer au plus tard dans cette venue, au plus tard dans la prochaine. En fonction des surprises. Par contre je me demande si la ville n'est pas là justement. Pour moi ils ne peuvent pas passer là. Mais je pense qu'ils peuvent faire le tour. Je suis la seule personne, ma mère de vous guider. Si quel est votre choix ? Youhan Shao, Toll Vassal, Youhan Shao, non mais non, non. Don Gmin est en guerre avec Liu, Han Fu, Liu Jin. Traité de paix entre Zheng Zheng et Dongmin. Seixi est décédé, Seixin le succède. Saimao rejoint la guerre aux côtés de Liu Bao contre les rebelles des Turbans Jaunes. Saimao doit enregistrer 10 de bouffe. Et bah let's go ! On va juste faire ça parce que ça nous donne des points de bonus en plus. Autant qu'on va jouer là-dessus. Ça redistribue tellement les cartes de manière stratégique ça. On nous demande de combien. On va lui donner 13. Et on va lui réclamer du pognon. Parce qu'on est comme ça. Si j'aurais quand même déjà 2000. 2100 allez. Juste pour l'objectif. Alors. La mine là on va essayer de l'améliorer. Ça on va le garder. Ça on va le garder aussi. Et là je vais recruter tout de suite Yuan Shou. Pourquoi je peux pas ? Ah il est en affectation. Il est où d'ailleurs ? Je ne sais plus où je l'ai foutu lui. Ah il est là. Bon on va le retirer. Ça c'est très bien. Alors elle la femme de Liu Zeng. On va la mettre ici. Puisqu'on a un marché aux épices. Je vais la mettre ici. Comme ça elle va nous donner plus de boeuf. Pour ça. Ça on va le prendre aussi. On va vite grimper des points. Allez. 49 points j'ai dit tout à l'heure. Ah ouais bah ouais. Soudjian. Vassalisé c'est marrant effectivement. Alors moi je vais me mettre en route. Alors avec Machao je vais faire ça. Je vais rester là en attendant. Il faut que je développe les cités. Alors on a une nouvelle réforme. Allez on enchaîne. Plus 8 pour les stratégies de la satisfaction. Et encore moins 10. Donc là rien qu'avec cette fraction. On peut avoir jusqu'à moins 60% de réduction de salaire. Ce qui est colossal. Ah là là là. Je vais dire que je vais devoir redéployer bientôt mes armées. Ça va être marrant ça aussi. Non. Dommage. Peu importe. La semaine prochaine. Ah bah voilà. Qu'est ce que je disais. Ça commence à devenir le bordel cette partie. Yuan Shu. Bienvenue. Alors déjà pour commencer. Je vais changer cette unité pour. Je vais partir sur la cavalerie de Bréthor moyenne. Il va falloir d'autres lanciers comme ça aussi. Avec Zhang Fu. J'ai signé un pack de non-agressions. Je vais réclamer le plus d'argent possible. Il a 6 000. Je ne sais pas comment il fait pour les accumuler. Mais bon. Alors 620. Je vais lui demander 700. Ça ferait quoi ? 680. Voilà. Lui ça m'embête au sud. Avec Kong Rong. Ouais bref. Un plaisir de vous voir. Je vais lui demander 2000. Il ne vaudra pas lâcher grand chose. 1150 peut-être. Bingo. Comme ça ça va sécuriser mes relations aussi avec Liu Bei. Puisque c'est son vassal. Excellent. Comme ça je peux recruter 2 des lanciers ici. Les défenseurs de double zongbing. Pour nous être très utiles. Et là je vais les remplacer aussi. Là je vais me mettre en embuscade avec Machao. Attention. Il y a des partisans de la flamme. Attention. Mengu il a combien de points de vie tu vois ? Il a 22 cas. Est-ce que je peux améliorer son équipement encore ? Non. Il est déjà pas mal comme ça on va dire. J'ai combien ? J'ai 58 d'évasion en mêlée et lui. Il est pas si bon que ça en duel Mengu quand on regarde. Donc c'est plutôt une bonne chose. J'ai notre administratrice du chou. On est plutôt bien. On va lui rajouter ceci. Encore plus d'autorité pour elle. Donc là voilà. Là Mengu ça va être notre prochaine cible. Ça c'est annoncé. Donc pour moi la dernière ville des Nandmann elle est quelque part dans le coin là. J'aimerais bien faire une petite embuscade. Ah bah je suis pas étonné Loubout. J'ai déjà croisé ses unités comme je te disais. Donc ça fait... C'est très dangereux. Un coup d'arbalétrier. Trébuché. Je pense que la Viterre Furpiti va te faire sayonara. Après bon. Échec de l'embuscade. Défaite de justesse tu me diras. Avec bataille. Je vais regarder un petit peu. D'unité de partisans. Ah ils ont recruté de la carrière mercenaire. D'accord. Attention. Ils ont des tigres. J'ai regardé un petit peu la carte. C'est trop forestier. Je vais repartir. Ok. Ah bah c'est bien. J'aime bien le genre de défense bizarrement. Ah d'accord Loubout. Mais quand tu l'aperçois logiquement tu peux. Ça c'est une armée. Ouais. Là ça va être autre chose de ce qu'on a croisé jusqu'à présent. Bon on va pas se casser la tête. Vous savez quoi ? On va se mettre au milieu. Et de l'autre côté on va mettre les flammes ici. Ah c'est bon. Attends quoi ? Il est où mon armée ? Ah ils viennent de derrière. Aïe 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 j'avais zappé ça. Je pensais que mon armée était dans la ville mais non. Bon. Ok. Ah je pensais que mon armée était dans la cité. Fais chier. Oh là là. Ça c'est dommage. Oh l'arbre. Quel spectacle pitoyable. Bon on va pas traîner. Ah c'est des champions de Nazon. Oui ils sont costauds. Il est en train de tenter de shooter nos unités. Ok. Maintenant j'ai les choses trappent. Sur les partisans de la flamme ça pourrait faire du bien. Allez. On tente de taper dans le dos. Là il faudrait que je ramène Yuji. Si j'arrive à battre Mengo en duage je pourrais me mettre bien quoi. Ils vont nous cartonner. C'est ça la vie perfuritive. Je m'en souviens encore. Je peux les réduire aussi. Ou non ça serait cool. Bon la garantie donc qu'elle se fasse péter à la limite ça me choque pas tant que ça. Allons chercher Mengo vite. Ils vont se barrer hein les saloperies. Je peux tenter un truc mais ça va être coton. Est-ce que si je les fais charger tous les trois sur cette unité ça donnerait un truc. Ce sont que des guerriers nannemans hein. Ah je me suis foiré on dirait. Allez. Voilà. Comme ça cette unité sera anéantie par nos cavaliers. Je vais tenter un duel avec Mengo contre... Avec Yuji je pense que ça peut passer. Allez Yuji. Oh le DPS qu'il a fait Yuji c'est beau ça. Concentrez-vous. Bon bah... Vous êtes une créature pathétique. On va vite se barrer. Euh... Toi tu sors de là parce que si on te perd là je m'en voudrais. Oh la honte comment il s'est barré l'hôte. Regarde à vous. Parez. Oui. Au pas doublé. Préparez-vous. A l'attaque. Détruisez-les. Allez. Hop. Préparez-vous. Les guerriers ennemis dégarbissent. Hâtez-vous. Au pas doublé. Allez Yuji. Deuxième duel. On va enchaîner. L'adversaire doit tomber. Pas de quartier. Pas de quartier. Pas de quartier. Pas de quartier. Guerrier écoutez-moi. Chevaux barrés. Rémi. L'infanterie est presque arrivé. Oh la vache. Les deux unités là sont en train de craquer petit à petit c'est cool. Cavaliers. Près. Paré. À l'attaque. L'heure est venue. Oh la vache. Ça veut. Ouais. Ouais. Je vais tenter des duels ou booster ça mon plan. Chevaux. Duby. Guerrier. Écoutez-moi. Oui. À l'attaque. À l'attaque. À l'attaque. Allez. Deux-deux. On va reculer. 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 L'heure est venue. Très. L'heure est venue. Il reste encore un général à les chercher hein. Alors vous deux. Allez me chercher de taper dans le dos là. Préparez-vous. Eugene est en train de se faire la cavalerie mercenaire tranquille. Et il a la ténacité. Allez. Allez Eugene qui va tenter d'enchaîner trois généraux du tout seul mesdames et messieurs. Allez on y va. Préparez-vous. La ténacité de l'acier ça le rend tellement fort. Guerrier écoutez-moi. Préparez. 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 Préparez-vous. 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 À mon avis les armes qu'on lui a donné Loubout t'avais raison hein. Préparez-vous. elevation opt. J-G-G- est en train d'égommer tous les généraux Nanman les uns après les autres. Allez allez. Il y a une charge à faire là. Voilà. Eugene La toute puissance de Eugene Les naves et messieurs Le déposeur de Nanman Allez tape dans le dos de cette unité Ils n'en peuvent plus de Eugene Il est en train de les moissonner C'est la moissonneuse batteuse ici Oh par contre là Yann il va sortir de ce guépier Il y a encore tout ça de champion Oui bien bien Mais attention Attention Oh l'unité là Elle est tellement mal placée Et en plus Oh les partisans de la flamme ça c'est ultra dangereux par contre Reculez 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 Ah Eugene il se replie mais bon Non 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 on va pas parler Bon Eugene il a pris cher mais il s'en sort bien Je pense que c'est lui qui fait la bataille Qui nous permet de s'en sortir dans cette bataille Ce qui est plutôt cool On va reculer dans la forêt On va reculer dans la forêt Eugene Remplis toi T'as assez fait le boulot comme ça Abattez moi ces partisans de la flamme Les torches humaines Ça va chauffer Bon ça va ils sont en train de crouler là C'est bien Maintenant on va se taper ici Ils se mettent en tortue ce qui est logique Allez Allez on va pousser là C'est bien Ils sont en train de craquer là Les vies persurtives là vite Allez on continue Et bah on va continuer Et là on rentre dans le tas Bah alors Allez Allez Oh la vache Cette bataille Elle devait être simple Sur le papier Mais En fait ce qu'il m'a mis Dans l'embarras Alors attends Tu vas te replier là Allez C'est notre roi A lui de faire le boulot Voilà Merci Eugene Ouais Je pense que le bout là De ce que j'ai vu Il mérite d'être dans le top 3 Des meilleurs sentinelles du jeu Je ne vois pas Que c'est la meilleure Sentinelle légendaire Je parle Là il est niveau 7 Là s'il vient décéder Ça va me faire chier Mais bon Ça sera la vie Il m'aura bien servi Ah il le mériterait Loubout Je suis d'accord avec toi Alors on a vraiment perdu Les unités ici Non Cochon de guerre Mais où il se replie Je pense que la déculottée Il l'a pas aimé Donc là on va se mettre En route ici Donc là on va se mettre En route là On pourra tomber Sur la province Qui a pris un rang Pang D'est notre grand Notre grand Gouverneur Allez on va mettre Plus de dégâts Parce que j'ai peur Si je me marche forcée 80% d'embuscade Ça devrait le faire Je vais lui mettre Son grade d'officier Super Eugene l'a tellement mérité Après ses 3 duels C'est vraiment L'un des généraux Qui nous a vraiment Très bien aidé Dans cette campagne Ça c'est le pire scénario Que je craignais L'aile du chez nous Il va se servir Oh la vache Il y a déjà deux armées En route Je ne sais pas pourquoi Elle a voulu nous déclarer La guerre d'amour Mais bon C'est comme ça Je vais chercher Mon gros tout de suite Le ciel a récompensé Notre faute Là on a obtenu un cheval Ça c'est cool On n'a aucune pitié pour eux Hop ici On va taper là Ok Ok Les paroles fortes exigent des actions fortes Préparez-vous Préparez-vous Archez au garde-à-vous Sur mon commandement Allez Oh ! Là il y a une douche là Allez ! Il y a une chou qui se décide de partir à l'assaut Juste pour éviter de perdre un soldat Nous avons été les plus malins Utilisons ceci à bon escient Allez ! On récupère 500 pièces d'or en plus Pour autre on perd de l'argent Voilà ! Hop ! Oh ! Le Yongsheng ça va être une problème chiante à acquérir Mais bon Tu sais quoi ? Je vais réduire la faveur impériale de Damo encore Allez hop ! Tiens ! Ça va lui donner plus de corruption Plein de trucs dégueulasses Mais on se mettra bien Oh ! Il y a Wanga ici Il a quoi ? Oh ! Il a des dragons de perles Ça rigole pas Il y a en guerre avec qui le duché de Wout Oh ! Il y a en guerre avec du monde Il y a en guerre avec du monde Mais pourquoi il veut déclarer la guerre ? Je pense que l'armée de Liu Zheng Je vais la rapatrier Je ne sais pas par où il pourrait m'attaquer Bah donc ça pourrait être une cible effectivement On va faire ça tout de suite On va faire ça tout de suite Ouais ouais ! C'est ça nous bouge les sentis Je suis en train de remonter l'armée de Liu Zheng Justement Et après ce qu'il faut Je vais utiliser le déploiement d'une des armées Contre les Danmans Comme ça, ça nous aidera Ah ! Quoique ils sont en train de taper Liu Bei Bon, c'est risqué Ça fait un tampon certes Mais là ça les occupe Il s'occupe Parce que comme Liu Bei est amassade de Dongmin Du coup il tape sur la route Et ça, ça nous laisse un petit avantage Ça nous permet une temporisation Donc alors ça veut dire que pour la guerre des Trois Réaumes Dans notre partie Alors où on parle On aura Donc le duché de vous Donc Sun Jian Sunset d'Ambou Bon, les deux premiers sont morts Bref Et au nord on aura Gonsunzan Alors là le nord ça va être marrant Tiens Peut-être que je ferai une ellipse Donc là il faudrait que je me ramène à Badong Où il me faudra 7 tours Parce que là je vais pas avoir le choix Il faudra que je rentre ici A Yunyan Comme ça je termine là pour un Et Yongshan Il faut que j'aille chercher encore les deux villes Ce qui était pas prévu Voilà on va faire ça tout de suite Ah il y a Sun Jian Sunset Voilà on va faire ça tout de suite Ah il y a Sun Quan Sun Tian ou Sun Quan je sais plus comment on dit Et il y a Cheng Pou Une célèbre sentine Une très bonne sentine Ah ils sont pas longs Loubou Ils sont interminables T'es gentil non Interminable Interminable D'es gentil non D'es gentil non D'es gentil non D'es gentil non Ouais c'est franchement C'est abusé Le ciel a récompensé notre faute Cela nous appartient désormais Voilà on va faire ça tout de suite Ok donc on a localisé les deux dernières villes Il y a pas une réforme pour augmenter la portée de déplacement des armées Tiens Oh il y a ça mais on y est pas encore 15% Ça se prend en vrai Allez armée disponible plus une Je prends Là d'urgence c'est la portée de campagne Nous répondrons la loi Allez Exemption de taxe comme ça Ça nous aide Non ça nous aide pas en fait Comment ça se fait ça Et il n'y a plus de bouffe aussi Ah d'accord Ah oui le conseil de faction Je l'ai oublié C'est une proposition plus alléchante que les rallyes C'est votre décision Hum Quand même trois armées c'est un petit peu abusé Eh la première armée elle a déjà pris un peu de dégâts La première armée L'armée de Wangai L'avant-garde elle a pris du dégâts Je vais rapatrier deux armées plutôt Je vais avoir une urgence là sur le feu Je sais pas d'où ça sort ça mais Dans la faveur impérale Elle est à 100 chez moi Après les impôts J'avais ché que j'ai augmenté les impôts à un moment Si je les redescends ça va pas aller Alors ma fille je suis désolé Mais je vais t'envoyer loin de tout ça Je vais t'envoyer Si je les ai nus rien que ça passerait comment Duché de Yan Ou chez Liu Bei Y'a pas quelqu'un à marier Un plaisir de vous voir Liu Bei Liu Bao C'est un vrai plaisir Tout l'honneur est pour moi Ce chêne Avancez-vous sans peur camarade Non An Sui Bienvenue Asseyez-vous Zhang Fu Avancez-vous sans peur camarade Nous en sommes très honnêtes Parlons avec lucidité et conviction On est où de rapport Salutations On va tracer un petit peu Rassemblez vos réserves Comme ça là on pourra taper la ville Et là l'armée là Elle va pouvoir revenir rapidement Donc dans 5 tours on y est Comme ça l'armée de Macho va s'occuper de la révolte ici Mais c'est pourquoi 25 il y a à la faction C'est ça que je comprends pas J'essaie de comprendre là Mais Ah clairvoyance aveugle Pendant 2 tours D'accord Il y a une armée de 5 pouces repli Je sais pas pourquoi Ah Tsao Tsao il est près de Shindou Le port de paix de Shindou Il y a les armées Elles débarquent là Réfléchissez à notre offre T'as vous de choisir Ah Et un défaite écrasante Bon Bah on va prouver que c'est pas ça Notre armée va être fatiguée ça c'est sûr Ah il a une idée de cataphracte Ouf Je pense que si on lui dégomme son Si Mengwu tombe vite fait On peut se mettre bien Non Déjà Et on pourra pas jouer sur le moral Puisqu'on a pas accès aux munitions A l'enflammer sous la pluie A part nos archers spéciaux Là ça va être dangereux cette bataille Je vois peut-être que j'ai oublié de mettre la tour Je m'en fous au trois Juste pour voir d'où est-ce qu'ils vont venir Ok Je vais reculer ma cave Oh Il y a un petit duel là J'essaie d'aller chercher Mengwu si c'est possible Allez vas-y bouge pas trop Bouge pas trop Yes Bien à toi Je vais tâter mon mère Ah on a repéré la cavalerie Maintenant on va la dégommer L'autre cave là Il est bien protégé Elle est bien planquée Alors Yuan Shu On va essayer d'aller lui faire chercher Des unités d'archers par exemple Allez on va utiliser ça Ça va réduire ses points de vie un coup Il y a des cataphractes là On peut aller les chercher ou pas ? On va reculer C'est un petit mode que j'ai rajouté Il est au bout je l'avais dit Mais c'est marrant quand même En général ce que je fais Quand j'ai l'occasion Je fais combattre un stratège contre un autre C'est assez marrant Bon Oh Yuan Shu il a mis en déroute Un régiment de Tondeur là bas C'est bien On me dit dans l'oreillette Que Mengo a subi un déshonneur Alors est-ce que je peux aller chercher ? Alors il a combien de points de vie Yuan Shu ? 18k Non t'es pas de taille Yuan Shu On va éviter Elle a combien de points de vie ? Elle a trop peu de points de vie là Ben y'a où ton canasson ? Par contre notre infanterie Elle a le galère On va envoyer les haches en support Bon à un moment les catafraques faut mourir Je sais qu'ils ont une bonne armure Mais à un moment il faudrait arrêter de déconner Je vais commencer à tirer là-dessus Là dans le dos J'ai toute ma carie qui est bloquée là C'est hallucinant Je sais que c'est des catafraques Mais qui t'enquent à ce point là Wow Bon c'est bien Mais ici c'est gagné Putain ma ligne d'infantone s'est faite enfoncée d'un coup Mais laisse tomber mon gars Par contre là on a un coup à jouer Yuan Shu il est en train de tenir des unités Mais c'est dur Allez Oh là ça vient Ça rajoute ça libéré de la pression Joli Ça se passe bien Ça se passe bien Allez Ça y est Plus dur de l'armée Plus dur est fait là Bon par contre Les lancers spéciaux Ils servent à rien Ça y est C'est gagné Mais que ça a été dur Écoutez moi Aux armes Aux armes Suisse un ennemi Pfiou Il y a tellement de guerriers En déroute Je vais essayer d'aller chercher Les unités Qui sont Qui peuvent se reformer Bon une fois Une fois qu'on aura terminé Le Mengo Et les Nanman On sera plutôt Peinard Là je suis pas sûr De choper Malheureusement Un groupe de lancers Jaloux Qui va revenir Mais tant pis Ouais victoire L'apyrus Là c'est logique Je vais prendre tout de suite La reconstitution Je n'hésite pas longtemps 5 unités Ah ouais je suis arrivé Par contre je crois Que c'est moins de 10 Comme d'Oratila Un esprit vif Évite un coup violent Avec toutes les ressources Il va se replier Dans sa capitale Ce qui est logique Voilà Alors ici Ça ça servira à rien Alors attends C'est ça J'ai de la rire Ça on le prend tout de suite Ça on lui rajoute Un peu plus de ruse Je vais lui mettre ça Ouais c'est pas faux Le bout Il y a cette armée De rebelle d'allemand Que je vais vite m'occuper Et alors on a Yu Henshu Qu'est-ce qu'on peut lui rajouter Bon C'est déjà pas mal Bon Yu Zheng On va continuer A le rapatrier vite fait Machao il va s'occuper Des rebelles d'allemand Ici On va continuer ok alors ils sont partis à shangshou mais ça s'est mal passé donc là on aurait deux armes et pardon il a putain à ça je n'avais pas vu et merci cg pour ton rêve devenue à toi et tous tes camarades alors là on a un petit peu une situation galère parce qu'on a le royaume du ou qui est en train de faire très très mal ah non je n'ai pas vraiment vu venir alors attends il me demande son autonomie s'il y aura la paix avec nous et il devient notre vassal on va faire de lui notre vassal on va arbitrer pour la paix avec tous ces billes gérants ok même vous c'est notre vassal bon ça lui laisse un petit peu de puissance on va jouer un peu avec ça on verra ce que ça donne non je peux pas j'aurais bien aimé mais là c'est vraiment pas le moment oh merci augustus pour ton abonnement de niveau 1 donc là on a des robins landman à taper faites preuve de ferveur et vous serez invincible ouais hop ouais là je m'avoue je m'y attends oh putain il y a encore une armée là ah ouais mais ils sont nombreux les cocos on va perdre des territoires à l'est ça c'est inévitable il ya son reine là en plus 1 du coup j'ai contacté par dispo pour le mode ça te dérange pas oui bien sûr tu es bébé ouais donc là on regarde la situation voilà tout notre territoire plus même go pas du coup on a besoin de sous bah ce chine fils de sachet j'aurai besoin de ton aide commerciale en plus on arrive à la fin de ce stream donc je dois vous envoyer chez quelqu'un j'essaie de vous trouver un camarade j'ai eu deux deux rêves ce soir de nainton et de et de zison merci à vous et si j'en plus ça fait trois alors combien je pourrais lui demander si je demande mille déjà ça fait quoi alors 2590 non allez on va tenter de 2585 non plus 80 non 75 non non plus 60 à l'essai non c'est toujours une heure dans cette campagne est un accord commercial pour 2560 je dis oui la saouling on a quoi au niveau 3 on a ça les anglais une graine de la bataille ça c'est un des généraux qui est à mon avis je sais pas comment il obtenu mais ils ont ils ont dû avoir un contact dans le nord ou l'ont récupéré par chance je crois que c'est une des suivantes de ouais je peux me développer dans le sud loubout tranquillou mais il ya d'autres priorités là ils ont récupéré tout le kangoo ils ont fait le rouleau compresseur ah ouais bon putain si je perds sa lampe t ça va mettre mal là je peux pas recruter une autre armée dans le coin des fois oui c'était pas de monde ils peuvent aller jusqu'où ce qu'ils vont attaquer nous tireurs pour toujours être les ou à 15h15 c'est vrai dans le sud c'est sûr avec lieu les sonnes et je vais une armée ici mais je fous de qui c'est maillie ou f j'ai mobilisé talib diao chan ici emploi des arboles et triures bon on va partir sur ça ouais pang des c'est un très bon général je l'avais vu dans la campagne de mateng d'alpha cast eu un excellent en combattant bon l'armée du l'armée du roi aller où elle est là du coup je vais la redéviée à zanké j'ai évité de dépenser trop on va se prendre une attaque là il va débarquer là il va attaquer ici comme ça avec ses deux armées d'emploi remonter diao chan là alors lui plus judicieux ça serait de le rappeler son régiment il est trop faussu là actuellement on va regagner de l'argent comme ça on va redéployer notre armée là où il faut en fonction d'eux allez je vais passer le tour en tout cas bienvenue à tous un ce vers arcanos ou là là on va se prendre une raclée bon on va essayer de la faire et l'air note l'oubou bah le bout était déjà là je suis bête excuse moi mal fausse ni la perte 18 faux exynos prime short pax red ce qui sont huit si ligny gom spiannico tb sparta ze geiber vaster verne merci à tous les gars d'être là bon ok qu'elle a dit on va se laisser là on va faire un petit peu de suspense pour la semaine prochaine est ce que nous allons arriver à repousser le haut bas c'est pas gagné on va pas se le cacher on va peut-être devoir concèder des territoires le temps de se remettre en forme et de contre attaquer mais en tout cas cette campagne là on est on est presque duc ce qui est plutôt cool en quelques épis en quelques sessions en trois sessions on va faire une autre session